La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on a deux sujets à débattre. L'un concerne Dr. Faya Milimono. Et notre deuxième sujet, ça va concerner cette sortie sur les ondes de nos confrères de RFI, d'Ousmane Gawal Diallo, qui s'est exprimé aujourd'hui sur les ondes de RFI. Alors le premier sujet, d'abord, on va commencer par ça. Ça concerne Dr. Faya Milimono, comme je vous ai dit. Ce dernier a été bloqué et interdit de sortir du pays. Pourquoi ? En tout cas, on ne sait pas. Mais selon les informations, Dr. Faya a été bloqué à la frontière de la Guinée et du Sierra Leone. Il a été bloqué là-bas et il était obligé, en tout cas, de se retourner à Conakry. Parce que, selon les informations, il n'a pas l'autorisation de quitter le pays. L'air est très très grave. L'air est très très grave. Là, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe réellement ? Parce que, vous le savez tous, Dr. Faya Milimono, c'est quand même quelqu'un qui ne critique pas du tout cette transition. C'est quelqu'un qui est vraiment un défenseur de la transition. Mais, si ce dernier aussi a tenté de quitter le pays et qu'il a été empêché et obligé de se retourner à Conakry, ça veut dire que l'air est très très grave dans notre pays actuellement. Alors, nos confrères d'Afrique à Guinée ont tenté quand même de joindre la personne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on l'a empêché de sortir du pays. Voilà ce qu'il dit au micro de nos confrères d'Afrique à Guinée.com. C'est une information de dernière minute qui vient de parvenir à notre test. Dr. Faya Milimono a été bloqué ce mercredi 24 juillet 2024 à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Je vous ai déjà dit ça. Le leader du bloc libéral était en partage pour le Libéria. Cet acteur politique, pourtant jugé modéré vis-à-vis des autorités de la transition, a dû rebrousser ce chemin vers Conakry. Dr. Faya Milimono, que nos confrères ont interrogé, dit ignorer les raisons pour lesquelles il a été empêché de traverser la frontière. Il dit d'être arrivé le matin à Pamelape, mais les gens trouvés sur place lui auraient signifié que quand il s'agit d'une personnalité, il doit se référer à l'ère hiérarchie. Incroyable, mais vrai. C'est insensé du tout. Pour recevoir des instructions avant de laisser la personne traverser. C'est ainsi qu'il est resté là pendant des heures sans obtenir une réponse claire. Là, d'attendre, il a décidé de retourner. C'est vraiment incroyable. L'information est vraiment incroyable. Comme vous avez bien compris là, il est parti jusqu'à la frontière. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il nous a dit là, c'est cette information comme quoi maintenant, pour traverser les frontières kinéennes, si tu es une personnalité, si tu arrives à un barrage, il faut que ces agents, ces agents qui sont là, au fait, se réfèrent à l'ère responsable hiérarchique, pour avoir l'autorisation si la personnalité qui est à la frontière doit passer ou pas. C'est une information quand même, c'est une information très très importante. Ce qui veut dire, toutes les personnalités maintenant qui veulent quitter le pays, il faut avoir une autorisation. Il faut avoir une autorisation. Si tu n'as pas l'autorisation là, tu ne peux pas sortir du pays. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez savoir jusqu'à où on est arrivé. Eh oui, on est arrivé à un niveau, à un niveau où maintenant, personne n'est libre dans le pays quoi. Si tu as envie de sortir, il faut que tu arrives à avoir une autorisation. Ah, les choses deviennent vraiment sérieuses. Ça devient vraiment sérieuse. Alors là, vraiment, c'est une information quand même qui est très très importante. Parce que là, on commence vraiment à comprendre les choses. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes ont critiqué ces régimes. Mais c'est les docteurs Fai et Amélie Monod et ils étaient toujours d'accord de tout ce qui s'est passé dans le pays. Ils étaient d'accord à tout. Et maintenant, si les sourds commencent à leur arriver aussi, je pense qu'ils vont maintenant, eux-mêmes aussi, ils vont commencer à comprendre les choses. Et que leur attitude va changer peut-être parce que si, en tout cas, on ne sait pas si docteur Fai a quand même, il a quand même, il a les démêlés judiciaires dans le pays. Ça, je ne crois pas. Et en tout cas, on n'a pas entendu. Mais, si lui aussi, il ne peut pas sortir du pays, ça veut dire... Ah, c'est compliqué. Alors, on va passer à notre deuxième sujet, ça concerne Ousmane Gawal Diallo. Comme toujours, Ousmane Gawal Diallo, encore, il a fait une sortie qui est vraiment incroyable. Donc, je vous invite vraiment à écouter son interview que je vais mettre pour vous. Vous allez écouter. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, la famille, le ministre de Transport et porte-parole du gouvernement de la transition guinéenne était de passage hier, mardi, à la rédaction d'Afrique de RFI. Il s'est exprimé sur la fin de la transition encore, l'absence d'un chronogramme pour sa fin ou encore la disparition de deux figures de la société civile. Et la plainte de l'air famille contre le président de la transition à Paris. Ousmane Gawal Diallo réagit au témoignage d'une troisième personne présente sur les lieux qui a décrit des menaces et des actes de torture à l'encontre de ces deux acteurs de la société civile juste avant leur arrestation. Alors, la famille, l'interview que Ousmane Gawal a faite sur les zones de RFI, vous allez écouter des choses. Et aussi, vous allez apprendre des choses dans l'interview parce que tout est clair dans son intervention. Tout est clair. Les gens qui doutaient tout jusqu'à présent. Ce qui est clair dans l'information qu'il a donnée dans son interview, c'est à quand la fin de cette transition. En tout cas, l'information que Ousmane Gawal a donnée, ça veut tout dire que cette transition ne finirait pas quand même dans les deux ou trois prochaines années. Et oui, vous allez écouter très très bien ce qu'il va dire aux journalistes parce que le journaliste va insister sur ce point, sur le point de la fin de la transition. Il va insister. Mais Ousmane Gawal Diallo, l'information qu'il va donner, ça donne beaucoup à réfléchir. Ça donne beaucoup, beaucoup à réfléchir. Cette transition, comme je vous ai dit, ça ne finira pas quand même dans les deux ou trois prochaines années. Vous allez écouter. Alors, je vous mets l'interview. Vous l'écoutez très très bien ce qu'il va dire. Bonjour. Bonjour. La société civile et les partis politiques guinéens préparent une manifestation pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre, comme s'y était engagé initialement le président Doumbouya. Or, le premier ministre Baouri a déjà dit que ce sera au-delà de cette date. Ne vantons pas vers un nouvel affrontement entre le pouvoir et l'opposition en Guinée. Non. Cependant, il est naturel de noter qu'il y a une certaine partie de la classe politique guinéenne et des organisations de la société civile qui ne veulent pas rentrer dans le processus de dialogue, d'échange qui a été initié pour faire en sorte que cette transition se déroule très bien. Donc, utilise tout ce qui est possible pour faire en sorte de jeter l'anathème sur ce qui se passe en Guinée. Clairement, cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. Cela a été acté pour plusieurs raisons, puisque un engagement pour sortir de la transition avait plusieurs facettes. Un processus qui est déroulé en étapes avec des tâches qui découlent de ça. Une mobilisation financière aussi bien interne qu'international. Beaucoup de choses ont manqué. Alors, nous ferons ce qui est possible. Alors, le président de transition s'était engagé à ce que le référendum constitutionnel se tienne au moins cette année. Qu'en êtes-vous des préparatifs ? Alors, actuellement, c'est la constitution de ce fichier électoral fiable et accepté par tous les acteurs qui est en cours. Et c'est pour ça que nous avons invité tous les acteurs à se mobiliser pour que l'électeur guinéen, pour que le citoyen guinéen puisse se faire enrôler. Parce qu'à l'absence d'un fichier électoral, cela peut être un problème. Or, certains font la campagne pour que les acteurs politiques et les citoyens ne s'enrôlent pas. Et après, ça va devenir un problème. Mais nous comptons bien organiser le référendum d'ici la fin de l'année. La création d'un nouveau fichier électoral, il y a la saison de pluie qui s'annonce. Est-ce que, clairement, cela ne nous mène pas au-delà du 31 décembre pour ce référendum ? Alors, toutes les dispositions sont prises pour que cela ne soit pas. Maintenant, le contexte du terrain, la situation locale, d'autres facteurs pourraient venir retarder cela. Si c'est local, le gouvernement prendrait la responsabilité de communiquer. Pour l'instant, nous sommes dans une dynamique d'aller vers le référendum à la fin de l'année. Comment est-ce que ce sera possible avec ces aléas, avec cette question du fichier électoral qu'il faut refaire ? La tâche est immense. Mais nous ne sommes pas dans un recensement électoral. Nous sommes dans un recensement pour l'élaboration d'un fichier d'état civil du pays, d'où sera extrait la classe électorale de la Guinée. Donc, c'est une démarche inclusive, ce n'est pas seulement avec des objectifs électoraux. Maintenant, il faut beaucoup d'engagement. Il faut que les acteurs aussi se mettent dans cette dynamique-là pour sortir le pays-là. Ce qui est contradictoire, c'est d'un côté exiger un retour à l'ordre constitutionnel et de l'autre côté poser systématiquement des actes qui soient de nature de retarder la fin de cette transition. Si on comprend bien, le référendum constitutionnel risque de glisser un tout petit peu. Il n'y a pas de nouvelle date donnée jusqu'ici pour la fin de la transition. Est-ce que celle-ci a été renvoyée au calendre grec ? La transition guinéenne n'a pas pour vocation de dire que nous commençons un processus électoral et nous terminons pour que d'autres acteurs viennent. C'est une question de réfondation. Il faut récréer beaucoup d'autres facteurs pour que les Guinéens puissent dire. Maintenant, le retour à l'ordre constitutionnel, ça ne veut pas dire la fin de la transition. Ce sont deux thèmes qui sont complètement différents. Il faut que les hommes et les autres comprennent très bien que les militaires ne sont pas venus au pouvoir pour dire ok, j'organise l'élection et puis je me pousse, l'autre s'installe. Quelles sont les conditions pour que les militaires partent ? Ce n'est pas une question de dire que les militaires partent et les civils viennent. C'est de dire que la réfondation de l'État, il y a des facteurs que nous devons mettre en place. La société guinéenne est dérégulée depuis plusieurs années. Depuis 40 ans, c'est par cycle de 5-6 ans que nous connaissons des crises. Il faut les régler. Cela passe par créer d'autres mécanismes de règlement des contradictions de la société guinéenne par le dialogue. Et c'est justement ce dialogue que les acteurs politiques, certains d'entre eux, refusent de participer. Si vous ne dialoguez qu'à, qu'est-ce qu'il vous reste ? C'est l'affrontement. Et nous voulons éviter que cet affrontement-là soit le mécanisme approprié de règlement des contentieux qui peuvent naître dans la société guinéenne. Mais quels sont ces critères qui vont permettre à la jeune au pouvoir aujourd'hui de dire que c'est l'heure, nous pouvons maintenant partir ou nous pouvons changer de système ? Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été déroulées, qui ont été mises en place et qui comportent des étapes, dont ce recensement général de la population avec l'élaboration du fichier d'état civil, l'organisation du référendum avec l'adoption d'une constitution, le déroulé des différentes étapes du processus électoral et la mise en place de différentes institutions réformées, le cadre économique aussi révisé. Vous savez que la Guinée va lancer son projet Simandou qui est un projet de développement majeur avec des revenus financiers entendus importants. Il faut cadrer tout ça et organiser pour dire que oui, on laissera un pays avec des sous-bassements solides pour un socle de développement stable sur lequel les guinéens pourront bâtir leur avenir. C'est un programme à long terme ? C'est un programme à moyen terme. C'est-à-dire combien d'années ? Je n'en sais rien, le contexte le déterminera. 3-5 ans ? On est déjà à 3 ans, donc il faut considérer que nous serons... 3 années supplémentaires ? Je n'en sais rien si c'est 3 ans qui sont nécessaires ou pas. Parce que nous ne voulons pas fixer notre transition dans un calendrier pour dire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Nous voulons dérouler des étapes. C'est l'atteinte de ces objectifs-là qui permettra de fixer la fin de la transition. Donc vous allez être jugé parti. C'est vous qui allez décider. Le moment est arrivé pour nous de mettre fin à la transition. Nous avons mis très rapidement dans l'article 77 de la charte qui gouverne actuellement le pays que ces termes-là, ces éléments-là, doivent être discutés entre la société civile, entre les forces vives de la Guinée et les autorités. Or, les forces vives sont absentes du pays et ne veulent pas participer à ce dialogue. Comment voulez-vous construire ? Alors, de nombreux Guinéens estiment aujourd'hui que près de 3 ans après le coup d'État militaire, la gouvernance et leurs conditions de vie ont empiré. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes, malheureusement, qui se plaisent à construire un narratif négatif pour jeter l'anathème sur la transition. Mais je veux vous dire, si vous regardez les facteurs de stabilité économique, vous voyez la monnaie guinéenne. En 3 ans, le franc guinéen n'a pas connu de variation. La monnaie est restée stable, malgré tout ce que toutes les autres monnaies qui connaissent des yoyos, vous regardez aujourd'hui les hauts cadres de l'État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd'hui, un secrétaire général des ministères est payé quasiment à 3 000 dollars par mois, alors que quand on est arrivé, il est margé à 600 dollars. On a mis un star-bundi pour attirer les compétences, notamment les Guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l'étranger. Si ça, c'est des pertes de pouvoir d'achat ou de dégradation des conditions de vie, on va voir. Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels le retard est important. L'électricité, l'eau, les infrastructures routières, ce sont des secteurs qui ont été oubliés depuis l'indépendance. Il faut donc apporter des réponses appropriées à cela, mais est-ce que c'est une transition de 3 ans qui peut régler ces questions-là ? Je pense que là, c'est faire un jugement un peu trop actif et un peu trop sévère sur la transition guinéenne. Alors, leur proche, le FNDC, était sans nouvelles des deux figures de son mouvement, Founinke Mengé et Mamadou Biloba, enlevés par des militaires lourdement armés depuis plus de deux semaines. Un témoin qui était avec eux au moment de l'arrestation à ceux qui ont été menacés, torturés, avant d'être conduits dans un cas militaire à l'île de Kassa, au l'âge de Conakry. Quelle est votre réaction ? Ce sont des histoires. Et c'est dommage. Les autorités judiciaires, quelqu'un, disent qu'ils ne sont dans les mains d'aucune institution du pays, ni dans les poli judiciaires, ni par arrêté d'importe qui. Donc, ils lancent un appel à ceux qui ont des informations. Ce qui est pernicieux dans cette communication, c'est de faire croire et de dire oui, ils sont enlevés par des militaires lourdement armés. Il n'y a pas de prison à Kassa. La prison sur les îles de Conakry se trouve à Fotoba. C'est une île qui est à face. Ils disent, oui, torturés et tout ça. Je pense que construire ce type de narratif-là, quand vous dites qu'on a enlevé trois personnes et puis la troisième personne est quelque part au Sénégal, et puis les deux autres, on ne les trouve pas, il y a sujette à créer de l'amalgame qui peut même compliquer la vie de ces gens-là s'ils étaient dans une situation difficile. Donc, je pense que ce que les acteurs de la société civile devraient faire, s'ils ont des informations, l'objectif, c'est de se rapprocher des structures judiciaires pour permettre à l'État d'avoir accès à ces informations et de mener ces investigations et de retrouver ces citoyens-là, puisque ce sont des compatriotes. C'est ce que les autorités judiciaires disent. Maintenant, si l'objectif, c'est de dire oui, on va dire qu'ils sont enlevés, torturés au palais présidentiel et exécutés, ça, c'est de la propagande qui n'a aucun intérêt que la volonté de nuire à l'image et à la réputation de cette transition. Et je ne pense pas que cela soit bénéfique pour les acteurs concernés s'ils étaient dans les mains des ravisseurs de qui que ce soit. Et donc, l'État met les moyens en place, les autorités judiciaires mettent les moyens en place pour les retrouver. Et je pense qu'hier, leurs avocats sont allés fournir des informations au parquet et le parquet va continuer ces informations. Et là, je recherche. Donc, vous dites très clairement que le gouvernement guinéen n'a aucune nouvelle de ces deux personnalités. Aucune nouvelle. Et c'est clair, le procureur général a fait une déclaration claire et limpide là-dessus. Leurs proches assurent qu'ils ont été arrêtés par des hommes en armes et à l'uniforme militaire. Est-ce qu'il y a des services qui échappent à l'autorité de l'État ? D'abord, ce n'est pas leurs proches qui s'expriment. Les gens qui expriment ces communications sont à Paris, ici. Monsieur le porte-parole, je viens de le prendre en même temps que vous. Les épouses de deux activistes disparus viennent de porter plainte. Ici, à Paris, contre le président de transition, Doumbouya, pour disparition forcée. Quelle est votre réaction ? Que des membres de leur famille estiment qu'il est temps qu'ils portent plainte sur la disparition présumée de leur époux, c'est tout à fait normal. Il faut saisir une juridiction. Ils auraient pu saisir les juridictions guinéennes. S'ils ont choisi de saisir les juridictions françaises, c'est une bonne chose. Peut-être que celle-ci permettra d'apeser leur crainte. Et ce qui est dommage, et ce qui est regrettable, c'est que des acteurs de la société civile perdus, des acteurs politiques perdus, essayent de greffer, cette inquiétude légitime, leurs préoccupations. Pourquoi indexer le président de la transition, le ministre de la Défense ? Pourquoi indexer des personnalités contre lesquelles il n'y a aucune preuve ? C'est là la manipulation, c'est là la propagande. Je pense que les gens-là seraient mieux avisés, les membres, les parents, les proches de ces deux personnes, seraient mieux avisés que de dissocier leurs actions judiciaires légitimes dans l'action politique et de propagande que certains essaient de greffer sur leurs propres émotions. C'est quelque chose de regrettable. Le général Saliba Koulibalin, qui était numéro 2 de l'agent, est mort en détention. Le procureur militaire a parlé d'un arrêt cardiaque qui aurait été provoqué, notamment par un stress prolongé. Est-ce que le gouvernement sait aujourd'hui avec exactitude ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque ? Je pense que le rapport médical était clair, qui a été rendu à sa famille. C'est ce qui est aussi important. Et aussi, la famille a été avisée qu'ils avaient la possibilité, à partir du mois où ils ont récupéré le col, de faire une contre-expertise, pour pouvoir éventuellement saisir les juridictions s'ils avaient des doutes. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas eu une seule démarche judiciaire des membres de la famille. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Si vous ne faites rien, je pense que parce que les conclusions vous rassurent, quels que soient les regrets qu'on peut avoir par rapport au décès d'un officier. De nombreuses voix dénoncent aujourd'hui une dérive autoritaire, ou même plus, du régime guinéen. Quelle répondez-vous ? Je pense qu'il y a une volonté, comme je l'ai dit tantôt, d'un certain nombre d'organisations. Il y a deux ou trois partis politiques, l'UFDG, en l'occurrence, avec son président, c'est le Dané, qui construisent ce narratif avec quelques acteurs de la société civile pour faire croire que la Guinée, c'est le goulag, c'est l'enferme. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ambassades qui sont accréditées en Guinée et des organisations internationales qui sont aussi des observateurs qui peuvent rendre compte de la situation de la Guinée. Certaines ambassades, certaines organisations ont des droits de l'homme, ont manifesté leur inquiétude par rapport au respect des droits de l'homme. Il y a eu effectivement un certain nombre de rapports qui disent oui, il y a eu des victimes pendant les manifestations. Un certain nombre de nos concitoyens ont perdu la vue, c'est vrai. Mais qu'est-ce que l'État de droit a fait ? On ouvre des enquêtes des officiers de gendarmerie, des officiers de police ont été arrêtés et inculpés à l'occasion de ces manifestations qui ont donné lieu à des morts de personnes. Combien ont été arrêtés ? Il y a à peu près huit personnes qui ont été inculpées et je crois une personne qui a été jugée et condamnée à dix ans de prison. Ousmane Gawal Diallo, merci. Merci. Alors vous avez tous écouté l'interview de Ousmane Gawal Diallo. qui s'est exprimé sur plusieurs situations, dont aussi le cas des leaders du FNDC, mais aussi le retour à l'ordre constitutionnel comme je vous ai dit dans la vidéo. Le retour, en tout cas la fin de cette transition, pour l'instant, rien n'est encore décidé de la part du CNRD. C'est ça, il faut comprendre dans l'interview. Mais aussi, il va nous parler de la situation des leaders du FNDC. On a tous vu le témoignage du Sissé, Mohamed Sissé, qui était la troisième personne qui était avec les Fondike Mange et son témoignage. Selon Ousmane Gawal Diallo, ces derniers même se retrouveraient au Sénégal et puis il botte en touche toutes les informations que ces derniers avaient données comme les cas de torture et puis tout ce qu'ils ont subi. Ousmane Gawal Diallo demande tout ça et puis au fait ils minimisent tout ça. En plus, la plainte contre le président de la transition Mamadi Doumbouya à Paris par la famille de Pillo et de Fondike Mange. Ça aussi, en tout cas, il dit que c'est l'air droit et puis voilà, là, il porte des accusations contre les trois principaux leaders à la personne de Célodalin et de Sidiatoury mais aussi d'Alpha Kondé dire que ces gens-là en train de greffer des trucs au problème de cette famille et puis voilà quoi. Pour lui, c'est comme si c'est les trois-là qui étaient en train de pousser la famille des deux victimes pour juste salir son président de la transition Mamadi Doumbouya. Alors la famille, ce qu'il veut dire, c'est très très grave, c'est très très grave. Si on entend Ousmane Gawal Diallo, Ousmane Gawal, jusqu'à tout dernièrement, quelqu'un qui était dans l'opposition qui dénonçait ses jars, ses jars d'actes et puis maintenant, il est au perçoire, c'est lui-même qui, au fait, qui défend, qui défend les mêmes pratiques qu'il a subies hier. Ça veut dire que le pays-là va très très mal. Et oui, le pays va très très mal. Alors la famille, je vous invite surtout à partager cette vidéo, partagez-la au maximum. Vraiment, c'est dommage pour nous. C'est vraiment dommage pour nous.